On pourrait rester des jours entiers au Center Parcs des Bois-Francs, à profiter du lac, de l'Aquamundo ou des 9 trous du terrain de golf. Mais on pourrait aussi en profiter pour explorer la région, non ? Face à l'embarras du choix, on vous propose 4 lieux singuliers pour enrichir votre séjour. Il faut dire qu'à quelques minutes de voiture, l'heure a de quoi nous surprendre et nous émerveiller. Et si on commençait par faire un tour par l'un des plus beaux des tours de France ? Véritable place forte médiévale, Verneuil-sur-Avres est une ville qui a du caractère. Mais surtout du cœur. Un cœur historique avec, s'il vous plaît, pas moins de 15 monuments d'exception. En déambulant dans cette carte postale, on découvrira ce qu'est une maison à damier, à pans de bois et à tourelles. On tordra le cou pour apercevoir le sommet de l'église de la Madeleine, 56 mètres plus haut, on remontera le temps, le long des remparts de l'abbaye Saint-Nicolas, les mieux préservés de toute la Normandie. Tandis que la tour grise nous rafraîchira la mémoire sur la Guerre de Cent Ans. Mais Verneuil-sur-Avres n'est pas qu'une cité de pierre de grison, c'est aussi une ville fleurie. On prendra alors plaisir à suivre les parcours fléchés à travers Monuments et Jardins, et on s'arrêtera, c'est plus fort que nous, aux échoppes des artisans locaux. Et parce que les visites sacreuses, si on passait par Demville, où depuis plus de 70 ans, la manufacture Cluizel fait rimer luxe avec chocolat. A-t-on vraiment besoin d'une excuse pour s'y arrêter ? Ou assumera-t-on de craquer pour les tablettes à 99% de cacao, les amandes au chaudron et les incontournables sardinolées ? En tous les cas, on prendra le temps. Car ici, le chocolat se déguste comme un grand vin, et se digère dans un musée chocolaté de plus de 500 m². Véritable pèlerinage initiatique au chocolat et au cacao, saupoudré de reportages photos, d'un film dédié au savoir-faire Cluizel, et même d'un questionnaire particulièrement pointu pour découvrir LE chocolat taillé pour vous. Alors, plutôt lait ou noir intense ? Enfin, s'il vous vient l'envie d'être le Willy Wonka d'un jour, une animation vous permettra de créer votre grand carré de chocolat avec l'aide d'un maître chocolatier. Pas trop grand le carré, hein, d'accord ? Il s'agirait de garder une petite place pour la destination suivante. Le château des gourmands. De son vrai nom, le château Beauménil, ce trésor baroque, vous remettra en appétit par sa fière allure du XVIIe, ses pierres richement décorées, ses intérieurs meublés avec goût, et sa fine collection de reliures anciennes. Le tout dans 4 hectares de jardin à la française au romantisme fou et dont le miroir d'eau attrape magnifiquement le soleil couchant. Et parce qu'il s'agit du château des gourmands, c'est l'estomac dans les talons qu'on emboîte le pas à la visite libre autour du thème de la gourmandise. Au menu, l'histoire de la gastronomie et des arts de la table, une galerie de cuisiniers célèbres, une dégustation de caramel et une boutique gourmande en fin de parcours. En fait, quelle que soit la saison, le château des gourmands, c'est comment nous mettre en appétit. Juste à côté, la ferme du domaine vous attend. Véritables havres de paix où petits et grands peuvent découvrir les animaux de la ferme. Poules, moutons, chèvres et lapins cohabitent dans ce cadre bucolique, offrant aux visiteurs une expérience authentique et éducative. Ce qui est certain, c'est qu'à toute saison, c'est le ventre et l'esprit repus que l'on reprendra la voiture. Et si le pic de cette journée, c'était justement un peu de piquant ? Cap sur Saint-Sulpice-sur-Île, où sur les bords d'une paisible rivière, se dressent les ateliers bohins, une espèce en voie de disparition puisqu'ils sont les derniers fabricants d'aiguilles de France. L'occasion de renouer avec 190 ans d'histoire et de plonger dans l'ambiance si particulière des ateliers de production, où sur plus de 2000 mètres carrés, on observera les artisans à l'œuvre. On découvrira la précision de leurs gestes, transmis d'une génération à l'autre, et on écoutera le bruit des machines ancestrales qui tournent depuis 1833, tout un héritage. À découvrir également lors d'une visite dans un musée immersif et pour les plus jeunes, lors d'une enquête en réalité augmentée. Car si aux ateliers bohins, c'est tout un savoir-faire qui est préservé, nous ne nous préserverons pas le plaisir de la découverte, ni celui de rentrer chez soi. Car il est toujours plaisant de retrouver les cottages du domaine Les Bois-Francs, et son coucher de soleil sur la surface du lac, qui vous fera sentir comme à la maison. ... ... ... ... ... ... ...